Bonjour, nous n'avons plus de chaudière, plus d'eau chaude, plus de chauffage. Ce matin on s'est réveillé, il devait faire 15, ouais ça, il faisait 15 degrés. En fait quand on prend notre douche, on peut la relancer, mais elle saute très vite. Donc on a juste le temps de se doucher et c'est terminé. Donc j'ai appelé le plombier, il doit me rappeler. Après comme je vous ai dit, je crois que c'est pas réparable, il faut la changer. Mais comme je vous ai dit aussi, c'est 6 000 euros. Ça ne se fait pas comme ça, surtout que c'est des travaux assez conséquents parce qu'il va falloir faire une évacuation. J'attends quand même qu'il m'appelle parce que ça se trouve qu'il va trouver une solution en attendant. Mais on ne peut pas non plus rester sans chauffage. Donc le chauffage ? Oui, 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 oui. Bon, tout ça, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il fallait la changer. Il faut que je voie ça lundi parce qu'il faut repasser par la banque avant d'accepter. Elle m'a dit mais par contre c'est bon, en un jour c'est changé, ouais, mais il faut déjà la validation de la banque. Donc, si ça se trouve, je me suis un peu avancée parce que je pensais la dernière fois quand j'avais fait le rendez-vous, elle m'avait dit que normalement c'était bon, mais le normalement ça ne veut pas dire c'est bon. De toute façon là j'y vais, je vais chercher ma maman, je l'emmène pour son rendez-vous médical sur Chartres. On va manger ensemble ce midi. Et j'avais dit que je voulais voir Maison du Monde, la collection de Noël. Donc, je ne sais pas si je montrerai sur Insta ou si je ferai peut-être les deux, je verrai. Elle m'a quand même dit de laisser le chauffage même si ça saute. Donc, il faudrait que je dise à Eric ce midi quand il rentre de le remettre. Ce qui est assez drôle, c'est que je ne vois pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur au niveau de température. Bon, la déco de Noël est posée. Je vous montrerai après. J'en profite parce qu'il n'y a pas de vie. Ah, ça y est, ça reprend. J'en profite parce qu'il n'y a pas de vie. C'est sympa aussi, là. Oh, je ne l'avais pas vu, le fauteuil. Il est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau, là. Regarde le truc de coin, là. Magnifique. Oh là là là. Gros coup de cœur sur cette partie. Ah, j'adore. Magnifique. Le Chesterfield, déjà. Il y a trois pièces. Chesterfield, bout de canapé. Et comment tu l'appelles ça ? Secrétaire, non ? C'est sympa, ça aussi, pour mettre les cartes postales. Très vintage. On va à côté chez Capmure. C'est la nationale qu'on entend. Parce que des fois, ils ont des trucs sympas. Il y a de l'aspirateur qui se fait, là. Alors, il n'y a pas de déco de Noël. Mais ils ont quand même changé la collection par rapport à la dernière fois. Il y a toujours des petits espaces vraiment jolis. Et des éléments. Oh, regardez. Vous reconnaissez ou pas ? C'est mon papier peint dans l'entrée. Ça, c'est papier peint et joli. J'aurais pu prendre ça aussi. C'est sage. Ah oui. C'est vrai que c'est joli. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il est beau. On va se faire un petit bureau ce midi. Il est midi pile comme ça. Non, on va éviter, maman, la terrasse. Je ne le sens pas trop, là. J'ai eu assez froid comme ça à la maison. Oui, c'est pour éviter les gens qui quittent le travail. Mais fais-toi plaisir, maman. Je vous mènerai aussi. Elle a peur. Elle va prendre une flamiche que je mets. Apparemment, elle est trop grosse. C'est très grand. Ouais, j'ai senti. Maman qui avait demandé ça. Là, ce n'est pas trop grand. Non, mais tu le ramènes, au pire. Regardez, j'ai pris la salade veggie. Elle est belle. Elle est belle. Il y a même de la grenade. Ma passion. Le café gourmand. Ah, je crois que ça, c'est une tropézienne. C'est un petit chou. Il y a eu quelques petites emplettes. On fit le rendez-vous, là. Je ne vous ai pas repris hier. Donc, on est rentré de son petit rendez-vous. Passez une bonne journée. Et là, samedi matin, j'ai déposé les premières boxes. Comme ça, c'est fait pour pas que lundi. Ça se cumule. Je vais aller à Optique 2000. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mes lunettes, elles font comme ça. Et vu que ce sont des progressives, je pense que ça peut jouer sur le côté nauséeux. Je vais voir s'ils peuvent me remettre tout ça bien droit. Ça va ? Ah, ça va que tu es pas ? Pas du tout. Ça va. En 30 secondes, ils me les ont en plus nettoyées. Tout est droit. Elle m'a dit que c'est vrai que ça pouvait jouer parfois quand j'ai la nausée. Mais non. Et hier, il y a eu des petites emplettes de fête. Moi, mon m'a offert des petites choses. Je vous montrerai ça dans cette vidéo. Mais vu que là, ce week-end, c'est surchargé pour moi. Cet après-midi, c'est que production. Demain, pareil, lundi, mardi. Je ne vais pas avoir le temps de faire grand-chose. Mais je pense qu'entre deux trucs, je ferai. Là, il faut que je trouve absolument deux grands, deux lampes, assez puissantes. À partir de 4h30, quand il fait sombre, je vous ai dit, dans mon espace où il n'y a pas de lumière, pour que tout à l'heure, je puisse brancher. Je vais en mettre deux. Que ce soit puissant. Là, vous vous demandez peut-être la chaudière. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais elle m'avait conseillé de la rallumer tant qu'elle repartait. On l'a fait. Elle n'a pas ressauté. Mais bon, on sait très bien qu'il va falloir agir quand même. Donc lundi... Lundi, mais lundi... Mais il faut aussi que j'appelle la banque. Il faut que je m'occupe de tout ça. Parce que si vraiment, comme je vous ai dit, elle s'arrête nette, on est un peu dans la merde. Nous avons un Jack qui est étonnamment à sa place. Regardez cette petite oreille. C'est pour ça que je lui avais fait un petit traitement. Oh ben voilà, tu le caches. À base de cortisone. Ça laisse une petite trace. Bon, ça va repousser. Lidon, tu es bien calme aujourd'hui. Comment se fait-il ? Est-ce que tu es l'amoureux de ta mère toujours ? Oui ? Tu es le gentil billou ? Tu chatouilles ? Je dois y aller, mon Jacky. Je vous reprends. Nous sommes dimanche. C'est jour off. Absolument pas. Hier, quand je vous ai laissé, j'ai passé tout mon après-midi en production. J'ai bien avancé. Ce matin, pareil. Là, pareil. Il est 15h53. Je fais une pause. J'ai les yeux qui piquent avec le carton. C'est du délire. Et je voulais quand même vous montrer mes quelques petites... Les choses qui ont été... Ouh ! Compliquées. Mes petites trouvailles, en fait. Je vais vous dire aussi deux, trois petites choses juste après. Alors, parapharmacie. J'adore ça. Je me suis pris, donc je l'ai déjà utilisé depuis deux jours. Philorga. C'est une solution micellaire qui va venir nettoyer, démaquiller et hydrater. Il est très bien. Il est bien. Il fait le job. Celui-ci, j'aime beaucoup. La marque Garantia. L'appel de la forêt. C'est un biface. C'est un sérum. Il a pas mal de propriétés, de vertus. Il est super bien noté. Sans, sur Yuka. Il a ce côté, donc, vitamine C, donc, hydratant. Il a le côté aussi protection, tout ce qui est les écrans. Voilà. Les filtres. C'est un booster. Donc, la vitamine C, il faut le mélanger. On met cinq gouttes, le matin, le soir. Pour le moment, je l'ai essayé que depuis ce matin, vous me direz. Mais j'aime bien. J'ai pas eu de réaction. En tout cas. Moi, c'est un petit peu mon délire. Tout ce qui est crème, cosmétique, depuis toujours, j'adore ça. Crème de jour, donc Eucérine. Très bien. Eucérine, je sais pas comment on dit. Très bonne marque. Également, j'ai pris, donc, un soin de jour avec un SPF de 30. Elle est assez épaisse, dense. Moi, j'aime bien. Je l'ai mise. J'ai pu me maquiller. Ça brille pas. Réduit les rides, même profondes. Et les taches brunes. Moi, c'est ça aussi. Parce que des fois, tu peux avoir des petites taches. Moi, forcément, j'ai des petites taches parfois ici. Forcément liées au soleil, à l'âge. Mais, enfin, moi, dans mon cas, c'est quand même le soleil. Et même si je vais plus au soleil, mais j'y suis allée, surtout quand j'étais jeune. Je vous le dis, quand j'étais chaque année à Saint-Martin pendant deux mois. Quand t'as 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20. C'est pas le genre de truc auquel tu penses, surtout à mon époque. Les protections n'en parlaient pas autant. Voilà. Et bah, tu le payes aujourd'hui. Donc, chez Parfois. Alors, ça, je vous ai dit, ma maman m'a offert cette veste. Elle est tellement jolie. Tellement jolie. Veste cap. C'est dommage que vous ne puissiez pas. C'est un peu élastique. C'est doux. Elle est très chic. Voilà. Une petite cap. J'avais un doute parce que j'aime bien quand c'est manche longue. Ça s'arrête comme ça. C'est ouvert. C'est une taille unique. 40 euros. Voilà la coiffure. Je me suis un peu attachée les cheveux à la mavite. Je vais la porter. La ferme-dessus en un. Je trouve qu'elle fait tellement tout le charme. Elle finit la tenue. Attendez. Calmez-vous. Ah mais c'est ça qui m'emmerde. J'ai une tête quand même. C'est pas ouf. Si je vous mets là c'est un peu en contre-jour mais voilà l'idée. Elle est très sympa. Je vous la montrerai mieux. Je pense avec une tenue de plein pied mais faux, confortable. Elle tombe, elle épouse bien. Les croquettes qui viennent de tomber. Et je sais parfois moi je me suis pris une paire de boucles d'oreilles en argent. Je mets pas souvent de bijoux. La plupart du temps c'est quand même du doré quand j'en mets mais je sais qu'avant j'aimais beaucoup l'argenté. Je peux porter les deux. Moi ça ne me gêne pas. Et voilà le modèle que j'ai choisi. Voilà. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles pendantes. Peut-être qu'avec un chignon ça serait plus joli mais voilà moi j'aime beaucoup. Je suis contente de mon achat. Ça me plaît bien. Je voulais voir avec vous parce qu'à chaque fois il y a des trucs un peu bizarres. Moi je prends la pilule depuis 4 ans avant le Covid. J'ai commencé en 2019. Ouais. Et une pilule qui est sans interruption pour justement que ça arrête les règles pour justement mon problème de fer et tout. Et pour les migraines. J'ai eu l'impression qu'il y avait un être mieux tout ça tout ça. mais en contrepartie il y a 2-3 ans de ça j'ai commencé à avoir des fortes douleurs au ventre. C'est optimisette moi. Elle est micro-dosée. Et j'avais été faire des examens on m'avait dit voilà vous avez plein de kystes ovarien. Chose que je n'avais pas avant. Et la sage-femme non Jacques c'est pas cool. Et la sage-femme m'avait bien confirmé effectivement avec cette pilule très souvent en Ascala. ça provoque des kystes. Et moi ce sont des kystes qui me font super mal. Donc j'avais été voir un peu tous les ans deux fois par an pour voir si c'était il m'avait dit le radiologue qu'ils étaient fonctionnels et qu'ils n'étaient pas organiques. Là c'est plus chiant quand c'est organique ça ne bouge pas mais au vu je vous dis ça parce qu'hier j'ai eu une crise à par terre. Eric Pabouche était pris par terre à hurler. Je me disais c'est pas possible il y a un truc qui est en train de se rompre c'est quoi ? C'est comme s'il y avait une torsion de l'ovaire. Ça m'a irradiée pour vous dire donc c'était très pélvian ça m'a irradiée tellement fort de l'ovaire jusque dans la jambe vous voyez au niveau du fémoral et jusqu'au pied jusqu'au doigt de pied la douleur intense un truc de malade. Et voilà donc cette pilule je suis bien embêtée parce qu'il y aurait que moi mais je l'arrête demain seulement ils m'ont bien dit et mon médecin et le gynéco que ça doule le tranchant. Oui forcément il y aurait un d'être mieux pour l'équipe surtout que si je suis pas à la base sujette à ça ça va disparaître mais en contrepartie ça risque de relancer la machine au niveau des migraines sachant que en ce moment c'est pas cool mais ça peut être encore plus fort et surtout des gros scellements pour mon anémie ça ne sera pas cool donc je suis vraiment le cul entre deux chaises donc je vais quand même appeler pour savoir mais moi ça commence à m'inquiéter en fait ah oui parce que j'en ai aussi dans la poitrine et j'en avais pas avant la pilule je n'en avais pas comme des cailloux ça me fait comme des cailloux et il va falloir que je recheck ça que je prenne un rendez-vous chez le gynéco bon ça va prendre encore des mois des mois des mois mais j'ai les boules voilà vous avez ça ceux qui ont l'optimisette vous l'avez vu t'as rien j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et après pilule en tout cas dans mon cas sur pas mal de choses c'est pénible ça c'est vraiment pénible au moment où je vous parle ça me fait des petites décharges à droite à gauche au niveau des ovaires je vais quand même pas prendre d'espace fond lioc toute la journée en fait j'ai fait que ça hier c'est pas bon quoi c'est bien sur du court terme mais là c'est pas possible là je suis vraiment très 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 emmerdée voilà donc non je suis pas dans une je vous dis entre la chaudière le machin plein de choses à gérer et d'autant plus que j'ai aussi plein de choses à gérer dans mon boulot plein de choses à anticiper c'est ça surtout anticiper quand t'es seul aux commandes j'ai déjà dit mais quand en parallèle t'as d'autres choses qui te tracassent et qu'il faut faire qu'il faut gérer prendre des rendez-vous les machins remplir des papiers les trucs j'ai tellement envie parfois de mettre sur off quoi tout de me dire allez on s'en fout bah allez je veux plus entendre parler de rien voyez ce côté là je suis là dedans sinon des trucs très très cool et notamment la folie la folie douce sur ma box de décembre comme je vous ai dit qui est en commande mais vous n'arrêtez pas ça commande de fou dingue là ça n'arrête pas et des 6 mois donc peut-être pour offrir je pense des abonnements 6 mois des abonnements 3 mois et vous en attendez tellement de cette box de noël et des autres mais vous n'allez pas être déçus voilà je le dis vous n'allez pas être déçus bien sûr qu'il y a des choses très bien aussi qui se passent pour moi et c'est top mais c'est un trop plein de plein de choses à gérer à penser à je ne sais pas je me mets peut-être toute seule une pression mais là sur le côté santé ça c'est chiant ça c'est chiant parce que tu ne sais pas est-ce que c'est grave est-ce que ce n'est pas grave est-ce que c'est des douleurs normales est-ce que c'est normal d'avoir comme ça d'être plié je ne pense pas je ne pense pas très honnêtement mais bon lundi matin on est sur ma grosse journée par contre j'ai hyper bien avancé après le reste de la journée je vous montre un peu là il y en a une centaine samedi matin j'ai déjà envoyé pas mal de box et puis il va me rester aujourd'hui demain pour produire le reste donc ça c'est cool et là il est temps vraiment que je parte à la poste pour envoyer au moins les toutes premières parce que j'ai des bons livraisons qui expirent demain matin donc il faut qu'il les pointe absolument maintenant je file je vous reprends après j'ai tout déposé à la poste j'ai couru j'étais en âge je me sens tellement libérée par contre je continue j'ai le temps de manger là il doit être je ne sais pas quelle heure il est 14 non je dirais 13h52 donc j'avance notamment sur le cartonnage donc pointage machin formation et là je viens d'avoir un appel du transporteur justement des cartons il va m'apporter une palette parce qu'il faut que j'en ai d'avance ça part vite c'est imminent je pense qu'il ne devrait pas tarder et j'ai appelé également puisque nous sommes lundi la banque pour cette chaudière mais nous sommes lundi donc c'est fermé et bah je suis un peu soulagée je ne me sentais pas gérer ça aujourd'hui en même temps il n'a pas ressauté je crois que c'est lui à chaque fois ça bloque toute la rue c'est bien ça va ça bloque pas trop si mais c'est pas grave je vais faire mon travail on va prendre ça tout le monde bloque mais c'est pas grave moi aussi maintenant hop je vais aller faire une petite gribouffe il faut en échange comme d'habitude et j'ai eu un cadeau il nous offre des cadeaux regardez il y en a qui va être content c'est la boîte la mer poulard sélection ah ouais d'accord sablé pur beurre palais sablé caramel sablé éclat de chocolat ah ouais voilà donc ça c'est le petit cadeau j'ai plus qu'à monter tout ça parce que sinon ça va encombrer l'entrée je vais monter tout ça je vais terminer le montage de ce vlog et vous l'aurez compris j'arrête maintenant mercredi on se retrouve pour la vidéo révélation du contenu de la box de novembre et vendredi bah la vendredi la suite quoi des aventures voilà bah je vous fais un gros bisous j'espère que ce vlog vous aura plu et bah mercredi bisous